Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin, 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 je vous entends, je vous entends le dire. Enfin ma vidéo favoris bof et flop numéro, je sais même plus, je crois que c'est 3, dans le doute, ou 4, je n'en sais rien. On ne va pas parler plus longtemps, on va commencer tout de suite parce que les gars on a plein de choses à parler, voilà. On a plein de choses à dire, donc on va commencer tout de suite. Du coup pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qu'est-ce que ma vidéo favoris bof et flop ? Si vous entendez un chien, ce n'est pas Luna, c'est la chaîne de mon voisin, enfin, c'est le chien de mon voisin, voilà. Favoris bof et flop, c'est juste une vidéo où je vais parler de mes favoris, des produits où j'ai trouvé, ouais, sans plus, ou pas forcément, ou des fois j'ai bien aimé, mais il y a eu un truc qui m'a dérangé, qui me dérange fortement, ou assez pour que je puisse le mettre dans mon bof, et voilà. On va commencer tout de suite. On commence par tout ce qui est alimentaire. On va passer, enfin, je vais vous montrer la patate à tintiner Lotus Speculose Crunchy. Il y a la classique, mais il y a le crunchy. J'ai acheté ça parce que j'avais, je ne sais plus où ça que j'avais déjà entendu parler de ça, en mode c'est trop bon et tout, machin. Et une fois, je faisais mes courses, genre, et je suis passée dans le rayon et j'ai vu ça. De base, j'étais passée dans le rayon pour acheter de la confiture de goyave. Et d'ailleurs, c'est goyave, les gars, c'est pas goyave, goyave, pas goyave, je précise. Bref, je suis passée, j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, les gens disent que c'était bon, j'achète. Révélation, c'est trop bon. Voilà, c'est pas pour les gens qui veulent être au régime, mais c'est trop bon, c'est grave. Ensuite, je vais vous parler de crème dessert d'Andros, de la marque Andros. C'est la gamme gourmand-végétal, vous en avez au lait de coco, au lait d'amande, etc. J'avais vu ça il y a des années, je pense au moins 2-3 ans, sur la chaîne de... Excusez-moi, mieux ce qui me dérange. J'ai des poils, je ne sais quoi sur le visage et ça me dérange. Sur la chaîne de Céline Indiz, je vous mets ça chez moi, en info. Et je ne les trouvais pas en marketing, et maintenant je les ai trouvés. Je les ai trouvés chez Leclerc. Moi, je fais où Leclerc du rond-point, parce que c'est le plus proche de chez moi. Et aussi, vous l'avez chez... D'ailleurs, pause, pause, parenthèse. Si vous aimez mon look, la vidéo sera normalement déjà disponible. Je vous la mets juste ici. Voilà, on a testé la collection, pardon, Kaleidos. Flower Punk. Bref, on a besoin de mouton. Et vous pouvez aussi le retrouver chez Carrefour, parce que j'en ai acheté d'autres chez Carrefour. Les premières que je vais vous montrer, ce sont d'abord les crèmes dessert. Donc, j'ai gardé les cartons juste pour vous montrer. Il y a celui au chocolat. Turie de la vie. C'est bon. Comme dirait mon copain, ça a bon confort. Pour ceux qui ont compris, si vous n'avez pas compris, je suis désolée. Voilà. Mais, voilà. C'est une tuerie. C'est une tuerie. J'ai aussi la même chose, mais à la vanille. Donc, ceux-là sont au lait de coco. Voilà. Ceux-là sont au lait de coco. Vous voyez, il s'écrit... Non, celui-là est au lait d'amande, pardon. Celui au chocolat, c'est au lait d'amande. Voilà, c'est écrit là. Et celui-là, c'est au lait de coco. C'est écrit... Si je mets ma main dessus. Bref, là. Voilà. Et j'ai aussi... J'avais aussi un autre à la fraise que j'ai envie aussi de trouver délicieux et que je vous recommande. Ensuite, j'ai testé plus récemment... Je l'avais déjà vu, mais je n'aime pas les produits. Enfin, les haroutes avec des morceaux de fruits. Et en fait, je ne trouve pas ceux-là. Donc, je me suis dit, écoute, on va tester. En plus, je savais bien aimer celui à la fraise. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. On va tester celui-là avec des morceaux. Et j'ai kiffé. Donc, lui aussi, au lait de coco. Je peux enfin jeter mes carottes. Parce que ma maman m'a demandé mes potes. Je me dis, c'est prêt à ça. Bref. On passe maintenant au make-up. On va commencer... Ce ne sera pas dans l'ordre d'application. Mais voilà. On commence par les blushs. J'ai le petit blush. Les petits blushs de LF. Je vous en ai déjà parlé. Attendez, je l'ai testé dans une vidéo nouveauté. Je vous la mets ici. Et le lien sera en barre d'infos. Moi, je l'ai mis en teinte Maldive. Il est actuellement dans ma rotation mensuelle. J'aime trop. Franchement, c'est tellement beau. Facile d'application. Ça ne fait pas de tâche. Franchement, je kiffe. Et ça ne coûte que 7 euros. Voilà. Toujours dans les blushs, j'ai le sérum blush. Alors, ça va choquer. Parce que j'ai vu beaucoup. À part Danisha. Je crois que Danisha, c'est la seule personne que j'ai vue qui kiffait ses blushs. Les sérums blushs, les tchik-dou. Et moi aussi, je kiffe. Voilà. Après, il y a beaucoup des précautions à avoir quand vous utilisez ce produit. Premièrement, si vous avez la peau grasse, ne mettez pas trop. Voilà. Parce que ça va vous faire luire. Surtout si vous ne poudrez pas. Autant, je porte un autre produit crème. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez de quoi je parle. Ça ne luit pas. Bon, là, c'est mon highlighter. Mais en bas, ça ne luit pas. Celui-ci, ça va luire. C'est-à-dire que ça va faire un fini dewy. Ça va laisser le fini si vous ne le poudrez pas. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si tu mets un truc sérum, c'est que tu veux garder ce côté dewy. Sinon, tu utilises un truc crème. Éventuellement, tu pourras poudrer. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que le sérum, c'est vraiment plutôt aqueux. C'est vraiment pour faire ressortir ce côté glowy. Alors, le crème, vous pourrez avoir le côté glowy. Vous pouvez le laisser tel quel. Mais ce sera... Vous pourrez le poudrer facilement. Alors que si vous prenez un truc liquide, enfin, assez aqueux comme ça. Et pour vous le poudrer, ça risque de faire des tâches en plus, je pense. Moi, je n'ai jamais testé. Enfin, j'ai testé en le poudrant. Je n'ai pas spécialement trouvé que c'était... Mais ça se fait. Parce que je l'avais montré avec le blush. Je ne sais plus... Un blush... D'ailleurs, on va en parler plus tard. Mais un blush de Colourpop et tout. Mais je trouve que c'est plus pertinent de ne pas le poudrer. C'est un produit qui se veut être utilisé sans être poudré. Voilà. Moi, j'ai la tête Rumors. J'aime beaucoup. Aussi, ne superposez pas les couches. Ça ne se superpose pas. C'est-à-dire, quand vous appliquez, soyez-en sûrs d'avoir la quantité. Enfin, j'ai vu que Dany Chabar, par exemple, elle arrive à le surpure causé. Moi, j'arrive pas. J'ai déjà réussi à changer de pinceau, utiliser le doigt, utiliser l'éponge. Ça ne se superpose pas du tout bien. Donc, voilà. Mais je vous recommande. Surtout pour les peaux noires, la tête Rumors. Je kiffe. Ensuite, toujours en blush. Un blush que j'ai testé justement dans cette vidéo. Je vous avoue que c'est vraiment la première fois que je le teste. Mais j'ai vraiment un coup de cœur. Et je vous ai dit que je voulais vous en parler. C'est le Super Durie, un liquid blush de la marque Makeup Revolution. En teinte Blush Me Up. C'est actuellement celui que je porte. Je pense que vous verrez. C'est une tuerie de la vie. C'est une tuerie de la vie. J'ai un gros coup de cœur. J'ai vraiment un gros, 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 gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, on va passer au fond de teint. Au fond de teint, j'en ai deux à vous parler. Dont celui que je porte. On va commencer d'abord par le Fit Me. Je vous avais déjà parlé de ça. Je vous ai dit que je l'utilisais avant en teinte 350. Mais ce n'était pas du tout mon... La teinte pouvait aller. Mais le sous-ton était un coup froid. Du coup, ça faisait grisade sur mon teint. Là, j'ai trouvé la teinte 340 Cappuccino. Parce qu'en fait, on ne la trouvait pas. On ne la trouvait pas en Martinique. C'est chose faite. Je kiffe ce fond de teint. Bien mat. Et là, c'est full coverage. Voilà. Mais je trouve que c'est modulable. Parce que vous savez que votre golem n'aime pas le full coverage en mode... Mon visage est du plâtre. Mais celui-là, je trouve que j'arrive à le moduler. Ça ne fait pas plâtre. Ça fait quand même full coverage. Mais en fait, ça ne fait pas une grosse couche. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Et je vous conseille si ça vous intéresse. Et voilà. Si vous pensez que vous êtes comme ma teinte. 340 Cappuccino. Ensuite, deuxième fond de teint. Excusez-moi. Mes petits cheveux sont en train de friser là. Voilà. Ensuite, la deuxième fond de teint. C'est un fond de teint que je porte actuellement. C'est le ALF Flawless Finish Foundation. C'est vraiment flawless. Ça se dit flawless finish. Flawless finish. J'ai kiffé ce fond de teint. Je l'ai utilisé. J'avoue que c'est... Encore, c'est que la deuxième fois. Mais fraîchement... Pardon. Il est tellement beau. Plus je l'applique, plus je m'encontre qu'il est beau. Ça veut dire que ce n'est pas le fond de teint mat. C'est vraiment un fond de teint satiné. Qui va vous laisser, pardon, une peau assez... Votre peau, mais en mieux. Mais tout en couvrant ce que vous voulez couvrir. Mais tout en quand même laissant en transparence. Je pense que vous verrez ici mes taches et tout. Moi, vous savez que c'est ce que je préfère. Parce que j'aime bien qu'on voit ma peau par dessous. Parce que, voilà, ma peau, elle est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, I don't care. Et voilà. Mais je kiffe. Je kiffe. Ensuite, on va passer à l'highlighter. C'est l'highlighter. Anastasia Beverly Eats Eyes Out. Il est blanc comme ça. Mais en réalité, quand vous l'appliquez. Je pense que vous l'avez déjà vu partout. Il est jaune. En réalité. Je l'ai testé le mois dernier. Il était sur ma liste. Enfin, mes produits à tester dans ma rotation mensuelle. J'ai adoré ce produit. Vraiment aussi. Il faut aimer. C'est jaune. Mais au début, je kiffais pas parce que c'était très jeune. Mais une fois que... Enfin, moi, je repasse un petit peu mon éponge par-dessus pour bien un petit peu fondre les matières. Autre. Ensuite, en highlighter, je veux vous parler des highlighters Kaleidos. Pareil, c'est des choses récentes. Ne pensez pas que je vous manque ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment un coup de cœur. C'est celui-là que je porte. Comme vous avez vu, c'est la teinte Mars Melter. Mais j'ai aussi la teinte Diamond Dasher. Et je l'ai testé dans la vidéo nouveauté. Et je l'ai testé deux fois. Bon, après, c'est pas une teinte de fou. C'est vraiment celui-là que j'ai dans mes favoris. Parce que... J'aime trop cette teinte. Je la trouve trop belle. Je sais pas. Voilà. Je la trouve trop belle. Elle est un petit peu rosée. Un petit peu dorée. Un petit peu... Je suis fan. Je suis fan. Voilà, je suis fan, les gars. Je sais. J'avais dit qu'il faut que je teste plus les choses. Mais quand j'ai un coup de cœur, comme ça, je vous en parle. Bon, je vais pas tout mettre en coup de cœur. Parce que je ne sais pas. J'ai mon cours d'avis définitif. Mais c'est un coup de cœur pour ça. Ensuite, on va passer aux palettes. On va commencer d'abord par cette ancienne palette. C'est la Carnival XL. Je sais que c'était une favorite. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Mais je l'ai testé durant le mois de mars, je crois. Je me souviens plus. Mais je vous ai fait une palette 3 look. Je vous mets la vidéo juste ici. Avec cette palette. J'ai les redécouvertes. Et j'étais obligée. Je me suis dit, le prochain favori bof et flop, il faut que je le mette dedans. Parce que... Rappelez-vous que ça, c'est une bonne palette. Non, ça, c'est une giga, méga bonne palette de fards arc-en-ciel. Ça, c'est limite la perfection. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, je vais vous parler d'une palette Huda Beauty qui n'est pas nouvelle non plus. En faisant les choses qui ne sont pas nouvelles. Mais cette palette, c'est la Saphir Obsession. Je l'ai testé des fois. Je vous mets les looks, d'ailleurs, que j'ai réalisés à l'écran. Comme ça, ça coupait, on me traduit bien. Voir qu'est-ce que j'ai fait avec. Dont un Reels qui a vraiment été apprécié. Parce que les gars, j'ai hâte de presque 1000 likes. C'était la première fois de ma vie que j'avais autant de likes sous mes posts. Et j'avais adoré. J'ai réalisé totalement avec cette palette. J'ai juste mis les liners cake de Souva. Mais cette palette... De l'amour. Voilà. Ensuite, une palette de Colourpop. C'est la Huda Beauty Christy. Je vous mets pareil, les looks que j'ai réalisés à l'écran. Cette palette est géniale. 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 Genre, si vous arrivez... Je ne sais pas si elle est encore disponible. Je vous avouerai. Mais si elle est encore disponible et que vous voulez tester une palette de Colourpop. Et que vous aimez cette Color Story. Acheter celle-ci. Parce qu'elle est top. Elle est vraiment bien. Elle est... Voilà. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Ensuite, ma palette 35S. D'ailleurs, cette palette aussi, j'ai fait une revue. Enfin, j'ai fait un crash test de cette palette. Je vous mettrai dans la petite i ou sinon, en barre d'infos. Celle-ci, je vous ai aussi fait une revue dans la petite i ou en barre d'infos. Si vous serez l'hâte de regarder. Mais cette palette de Morphie est vraiment, vraiment bonne. J'ai trouvé la qualité meilleure quand même. Parce que j'ai aussi la 35M Boss Mood. Avec Kila, j'ai fait une vidéo, une palette 3L dernièrement. Que je trouve... La qualité est vraiment bof. Celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était vraiment, vraiment bien. Donc, elle mérite d'être dans ma favorite. Et ensuite, on passe à deux palettes Kalidos. À savoir... Ta-da ! La Club Nibula. J'ai enfin ma Club Nibula, les gars. J'ai bataillé, mais je l'ai eue. Et je l'ai déjà utilisée une seule fois. Je vous mets le look que j'ai fait à l'écran. Et voilà, pour celles qui ne connaissent pas, j'ai lié... C'est Kalidos, c'est une marque de Shanghai. Voilà. Top. Qualité au top. Je n'ai fait qu'un seul look. À l'heure où je vous parle, peut-être quand vous verrez la vidéo, j'aurai fait d'autres looks. Et si je l'ai déjà posté, je vous l'imiterai à l'écran. Mais là, 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 je n'ai fait qu'un seul look. Mais c'était un coup de cœur. Mais intersidéral. Je voulais en vous en parler. Toujours un coup de cœur insidéral. C'est la palette que je porte là et que j'ai fait une revue. C'est bien évidemment la palette Kalidos Flower Punk. Coup de cœur. Coup de cœur. Je l'ai testé qu'une seule fois. À l'heure où je vous parle encore, je l'ai testé une seule fois. Quand vous ouvrez la vidéo, je vais essayer de la tester encore plus. Et je vous mettrai des annotations de toute façon. Est-ce que ça vaut toujours le coup ou pas ? Mais je suis quasi sûre à 250% que ça vaut toujours le coup. Je kiffe la color story, le packaging et tout, tout ça. L'univers autour de cette collection, je kiffe. Je ne vous recommande que pleinement. Ensuite, toujours au make-up, je dois vous parler de l'eyeliner. Je l'ai testé, pardon, que maintenant. Mais c'est l'eyeliner Epic Ink de NYX. Merveille. Ensuite, jour de NYX, le Lift & Snatch en teinte. Je ne sais même pas. Espresso. J'ai fait mes sourcils avec. Au top. Pour fixer mes sourcils, j'utilise celui de Colourpop. Je vais vous montrer le flop que j'ai juste après. Celui-ci de Colourpop, c'est vraiment une merveille. Ça fixe vraiment bien les sourcils. Je vous recommande. Il existe en teinte, soit le client, soit le teinté. Moi, j'ai pris le client. Kiffe. Et ensuite, pour terminer, je vais vous parler. Enfin, la partie make-up, plutôt. Je vais vous parler des broloches et bronzers de Julia. Je vous ai mis. Je pense que je n'ai plus de place dans le i. Donc, ce sera un baron d'effort. Mais j'ai fait une revue sur ces produits. J'ai la teinte dark pour le bronzer. Kiosamasa. Et j'ai là le volume 1 pour le blush. Kiosamasa. C'est une merveille, ces produits. Je vous recommande à 2000%. Je lui teste. Chaque make-up que j'ai fait après ça, j'ai testé ça. Pépite. Je ne peux pas me passer de ces blushs. Tellement qu'ils sont dans ma rotation mensuelle. Bref. Ensuite, on va passer au film slash série. On commence par... C'est ça des choses un petit peu anciennes. Comme je vous dis, ça fait un moment que j'ai commencé ma wishlist favori Buffy Flop. Il faut que je le fasse un petit peu plus souvent. Mais pour l'instant, voilà. Mais la chronique de Bill Jordan, je pense que tout le monde en a parlé. J'ai kiffé cette série. J'essaie d'être mal partie parce que quand j'ai entendu les gens parler de ça, moi, je n'aime pas les séries de type Renaissance avec l'ancienne mentalité et tout. Je ne kiffe pas trop. Mais cette série, vraiment, le jeu d'acteur et tout. Génial. J'ai kiffé. Je ne peux que vous recommencer. Oh, me recommander, pardon. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo recommandation Netflix. Je vous la mets en barre d'info. Mais c'est Sender Crime, La Disparue de Cécile Hôtel. C'était un documentaire, pardon, sur la disparition d'une jeune fille d'origine asiatique qui a disparu dans un hôtel qu'on appelle le Cécile Hôtel. Je ne sais plus c'est quelle région, mais c'est aux Etats-Unis en tout cas. Et ça relate un petit peu les faits et tout. Voilà. Juste l'ex-gérante du Cécile Hôtel, j'ai envie de la baffer. J'ai envie de lui niquer sa race parce qu'elle m'agacait. Je la trouvais insupportable. Bref. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon documentaire. Ensuite, toujours dans un documentaire un petit peu gore. Enfin, ce n'est pas gore. C'est plus que ces petites choses qui sont réellement passées, mais c'est même des choses, des mœurs, des trucs comme ça. Voilà. C'est le Tracker de la Nuit, La Chasse à l'Homme en Californie. C'était un homme qui sévissait dans les années 80 en Californie. Et ils faisaient des choses où ils violaient les gens et ensuite ils les tuaient. Je vous laisse aller voir le documentaire si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, un film à tous les garçons que j'ai aimé pour toujours et à jamais. Je kiffe. Je trouve ça cucu. Et je n'aime pas les trucs cucu comme ça. Mais cette série de films, j'ai kiffe. Voilà. C'était le dernier de la trilogie. Je vous conseille d'aller regarder. Ensuite, le film plateforme qui est sorti en 2020, mais que je n'ai regardé que récemment parce que mon chéri l'avait regardé et qu'il m'a recommandé. C'est captivant. En fait, tout le long, tu te dis, je sais comment ça va se passer. C'est prévisible. En fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai kiffé. Je vous laisse regarder. Franchement, je ne vous décris pas les trucs parce que je pense que ma vidéo sera bien assez longue et que je n'ai pas envie qu'elle soit dur en plus de 10 ans parce que le montage sera chiant. En fait, ce n'est pas chiant, mais ce sera long. Et comme vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est assez bon. J'essaye d'accélérer. Ensuite, en série American Vandal, j'ai regardé ça sorti en 2017, mais je n'ai regardé que ça que cette année. Pareil, c'est mon chéri qui m'a dit que là, tu regardes ça, c'est trop bien. Je l'ai regardé parce que mon chéri connaît mes goûts. Donc voilà. Et j'ai kiffé. Je vous recommande. Ensuite, The Circle USA. J'ai entendu les gens parler de ça, mais je me suis dit putain, ça doit être naze. Parce que souvent, les gens, ils surcotent facilement les trucs qui sortent. Et je kiffe. J'ai kiffé. Voilà. Pareil, je ne la mets pas encore en favori. On va en parler dans ma prochaine vidéo favori bofiflop. Mais c'est Kia Tussara. Pareil, j'entendais parler de ça. Je me suis dit putain, c'est encore un truc sur le côté. Je suis actuellement à regarder ça. Tu n'es pas sur le côté du tout. C'est trop bien. Voilà. J'ai dit ça, je n'ai rien. Ensuite, un dernier truc qui est un petit peu moins gore. Parce qu'on ne va pas se dire. Mais putain, il y a des trucs gores, bizarres et tout. Non. J'aime aussi les documentaires animaliers. Donc, je peux vous conseiller les 70 animaux les plus dangereux. En Asie, il y a différentes catégories. Je vous mettrai tous les flyers à l'écran. Allez, regardez. C'est trop bien. On va passer dans une catégorie un petit peu plus random de mes favoris. Je vais vous parler de l'application TV Time. Je ne vais pas vous parler parce que je filme avec mon téléphone. Mais je l'aime ici. C'est une application en fait. Pour les addicts de séries comme moi, franchement, je ne peux que vous conseiller cette application. Voilà. Vous pouvez en rentrer. Au début, c'était que les séries que vous pouviez en rentrer. Ça vous prévient quand il y a une nouvelle série. On va faire un nouvel épisode et tout. Vous pouvez laisser des commentaires, des avis, si vous avez aimé, quelle personne a joué. Enfin, plein, 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 plein de choses. Et vous pouvez interagir avec d'autres personnes dans le monde. Voilà. Et vous pouvez, depuis, je crois, 2019, mettre des films. Voilà. C'est vraiment une très, très bonne application et je vous recommande totalement. Et ensuite, on va passer dans un truc. Vous allez me juger de fou. Mais j'ai eu une crise d'acheter des gels douche. Je ne sais pas si vous étiez déjà là à l'époque de YouTube où toutes les youtubeuses francophones, notamment, achetaient des gels douche. Dope et tout. Serveur bonbons, serveur ci, serveur ça. Je ne l'achetais pas parce que, bon, vous savez que tout comme moi, que tout n'est pas disponible en Martinique. Mais depuis, une fois, je suis passée, j'achète un nouveau gel douche et tout parce que les miens étaient terminés. Et je suis passée, je suis tombée sur les gels douche d'or. Voilà. Je l'ai mis dans mes favoris. Donc, je mets dans mes favoris celui-ci à la Barba Papa. Ça sent réellement la Barba Papa à la fraise. C'est un truc de fou. Je kiffe. Moi, les odeurs de gels douche sucrées comme ça. Déjà, les odeurs sucrées, j'aime, kiffe. Mais les odeurs comme ça, c'est chimique. C'est très chimique. Mais, kiffe. J'ai aussi celle-ci au Haribo Chamallow. Ça sent vraiment le paquet d'Aribo Chamallow. Vraiment. Genre, vraiment. J'ai kiffe. Ensuite, il y a celui-là. Ce sont les parfums bonbons multicolores. Ça sent le bonbon. Voilà. J'ai aussi celui-là qui n'est pas sucré. C'est un truc un petit peu plus soft. C'est quand je n'ai pas envie de tout ça dessus. D'ailleurs, avant de parler de celui-là, j'ai aussi celui-là. Celui-là à Haribo à la banane. Je n'aime pas les bonbons à la banane. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Mais je vous jure, c'est chimique de ouf. Bref. Donc, du plus soft pour celles qui ne veulent pas, il y a celui-là. C'est au lait Vigétal des Pyrénées. Et c'est vraiment... C'est vraiment... C'est une odeur de propre. Propre. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu vous dire. C'est une odeur de propre. Et c'est vraiment super. Quand j'ai envie de sucrer, j'utilise celui-là. Ensuite, on va accélérer. Je passe à mes bofs. On commence par le make-up. Le make-up, je vais vous parler des fossiles de chez Colourpop. Je l'ai mis dans les bofs parce qu'en fait, ils sont vraiment très aléatoires. Vous verrez, dans mes flops, j'en aurais vraiment une paire en particulier. Mais ils sont trop aléatoires. Je trouve que c'est trop fragile. Il faut vraiment faire très, très, très attention. Il y a une paire. C'est vraiment top. L'autre, elle est bizarre. Elle est montée bizarrement. Et pourtant, j'en ai. J'ai ceux-là. J'ai le set là et tout. Sur le set, il y en a plus que je préfère. Notamment les Babettes, les Kitten et celles-ci, les Angels. C'est vraiment mes préférées. Mais je trouve que c'est chiant en fait. C'est chiant parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et je trouve que... C'est dommage en fait. Ce côté aléatoire qui me déplaît. Vous allez me dire, mais pourquoi tu mets ça dans tes bofs ? Je mets dans mes bofs parce que vous avez des modèles. Comme je vous dis, avec les Babettes. Non, les Babettes, c'est celles-ci. Les Babettes, les Kitten ou les Angels. C'est vraiment des super beaux fossiles. Mais voilà. C'est cette insécurité où vous ne savez pas si vous avez kiffé ou pas. Enfin, c'est chiant. Mais les modèles sont beaux. La qualité, mais voilà. Ensuite, on passe à une palette Contour ELF. Elle est très bien. Elle est vraiment très bien. J'aurais pu vous la mettre dans mes favoris. Mais ceci est la teinte Deep Dark. Deep Dark. Moi, ça me va. Moi, j'arrive à utiliser toutes les teintes. Mais au-delà de moi, c'est impossible. Alors que c'est censé être une teinte Deep. Et moi, je suis censée être une teinte Dark. Moi, je suis une teinte Dark. Et c'est censé être une teinte... Parce que quand vous voyez, je pourrais qu'on ne dis pas je me donne. Mais regardez. C'est vraiment écrit Deep. Et quand je l'ai acheté sur la description, c'est écrit vraiment Deep Dark. Ce n'est pas du tout ça. Voilà. Juste pour ça. Mais la qualité est vraiment très bien. Ensuite, je vous parlerai de ce blush. Donc, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le blush de Colourpop. En fait, Outer Sight. Je le mets là parce que je trouve que c'est une très, très, très jolie teinte de blush. Vous savez que j'aime le blush orange. Je vous ai déjà dit ça et tout. Et je me suis rendu compte dans mes commentaires que je n'étais pas la seule team blush orangé. Mais ça, là, là, là. En fait, comme il dit ça, vous avez plus de shimmer que de pigments. En fait. Et c'est super dommage parce que vous êtes obligés d'en mettre plein. Donc, ça vous met plein de paillettes mais pas assez de pigments. Et c'est juste pour ça que je mets ça là. Voilà. Mais sinon, c'est une très belle teinte. La teinte est vraiment super jolie. Ensuite, je ne vais pas faire l'unanimité, je pense. Mais je vais mettre le micro-brow pencil de NYX dans les bofs. Parce que ce n'est pas un mauvais crayon. Il est correct. Je l'utilise quand même tous les jours. Mais le problème, c'est que c'est pour les gens qui ont déjà une belle ligne de sourcil. Je pense que vous avez déjà vu. Moi, j'ai des trous à cette zone-là et à cette zone-là. De part et d'autre. Vous avez mis des « Oui, mais mesdames de l'Ulterison, j'ai déjà fait ça. » Et c'est déjà mieux là qu'il y a quelques années. Franchement, je vous montre des photos quand j'étais petite. Voilà. J'ai toujours eu ce trou à cette zone-là. Donc, voilà. Bref. Moi, ce n'est pas pour les gens de personnes comme moi qui ont des trous dans les sourcils. C'est pour les gens qui ont déjà une belle ligne, qui veulent juste les remplir légèrement. Enfin, les unifier. Voilà. C'est pour ça que je lis ça. Ensuite, on passe aux séries et films. On va parler de deux films. C'est le film « Bird of Prey ». J'avais vraiment beaucoup d'espoir dans ce film. Parce que j'aime beaucoup le personnage d'Holly Queen. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Genre trop, trop, trop d'incohérences. Ça sautait les yeux en mode « J'étais avec mon copain. » Genre même lui, il était. Au début, il n'était pas chaud pour regarder ça. Et en fait, j'ai réussi à le convaincre et tout. Et lui, à chaque fois, il m'a dit « Mais putain, ça a l'air bien. » Mais il y a trop d'incohérences. Il y a des choses que tu te dis « Mais c'est trop gros, en fait. » C'est pour ça que c'est des films, que c'est faux, que c'est... Voilà. Mais il y avait trop de choses qui s'étaient trop, 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 en fait. Voilà. Trop. Voilà. Tout simplement. Ensuite, le film « Truth or Dare ». Je ne l'ai rien déclaré seulement alors qu'il est sorti en 2018. Mais je l'ai regardé cette année. Mais je l'ai mis dans mes bofs parce que ça aurait pu être un super film. Mais la fin, la fin est complètement naze. Franchement, comment le film s'est terminé ? Je me suis dit « What ? » J'ai voulu dire ça pour ça. Voilà. Donc, voilà. Je ne suis pas très fan. Et pour terminer, on va parler des « Random ». Et comme je vous ai dit, j'ai acheté vraiment plusieurs... Enfin, tous les « Gels Udop » que j'ai trouvés. Mais il a fallu qu'il y ait un flop. Et c'était celui-ci. C'est celui à l'abricot que je n'ai vraiment pas aimé. Mais je trouve... L'odeur n'est pas dégueu. Mais... Je ne sais pas. Déjà, je n'aime pas l'abricot. Mais... Voilà. Je n'ai pas... Ce n'était pas un coup de cœur. C'est pour ça que je n'aime pas mes flops. Mais ce n'était pas un coup de cœur. Tout simplement. On va maintenant passer à mes flops. Pour les flops, on commence tout de suite par... Parce qu'il faut des flops dans tout. On voit tout d'un meilleur ou de brassé de chez Andros. C'est celui-ci. C'est le brassé frais citron de Sicile au lait de coco. Et franchement, c'est acide de ouf. Si vous aimez les choses acides, essayez de prendre ça. Moi, c'était trop... C'était trop... C'était trop, trop, trop acide. Trop... J'aime bien les choses des fois acides. Un petit peu acides. Mais là, c'était beaucoup trop... Je n'ai vraiment pas... Enfin, l'expérience n'était pas bonne. Et je trouve que... Le goût de citron était tellement présent. Que ça atténuait le goût du lait de coco. Parce que tous les autres, on sentait vraiment ce petit goût de lait de coco. Celui-là... Je n'aime pas du tout. Ensuite, on va passer à du capillaire. Et on va... Je vais vous parler de ce... Leavine sans rinçage. Curl Make Hydrate and Define Curl Make. De la marque Hawaiian Silky. Que j'avais acheté juste comme ça. Parce que je cherchais un truc pour hydrater et définir mes goûts. Et déjà, je ne me souviens pas. Les Leavine. Mais j'ai persisté. J'ai persisté. Je me suis essayé. Voilà. Et j'avais entendu du bien de cette marque. Ça, ça ne sert à rien du tout. Mais quand je vous dis, ça ne sert à rien du tout. Je sais qu'il y a les Leavine, c'est pas... Il faut que je mette un truc un petit peu plus épais derrière pour que ça fonctionne vraiment. Enfin, que je vois le plein potentiel de Leavine. Mais ça, vraiment, je mettais deux produits. Mais ça ne me faisait rien. Mais ça n'apportait rien de plus, rien de moins. Si je ne me mets pas, on ne voit aucune différence. Il te parle d'hydrater. Ça ne hydrate pas du tout, du tout. Mais j'étais obligée d'utiliser... Vous savez, mon... L'après-shampooing... Celui dont je vous mets la photo juste ici. Donc, je vous parle très, très souvent. J'étais obligée de mettre ce deuxième produit pour... J'ai l'impression que je me sois bien hydratée. Sinon, ce n'est pas le cas. Et ça ne définit strictement rien du tout. Flop total. Ensuite, on va parler... Make-up. J'ai les faux cils de Colourpop. Le modèle Chic. Je l'ai essayé de les ajouter. Mais je vous les avais... Je vous les avais, pardon, montré. Donc, mes dériers empties. Mais ce modèle n'est vraiment pas bon. Ça fait partie de ceux qui ont la qualité vraiment naze. Et voilà. Ensuite, on va parler du Soap Wow de Make-up Revolution. Et de base, j'avais prévu de le mettre dans les bofs. Mais depuis que j'ai eu le Colourpop, je l'ai mis dans les flops. Parce qu'on ne peut pas souffrir autant pour un produit illégal. Franchement, ce produit est vraiment compliqué à utiliser. Compliqué à appliquer. Il ne faut pas mettre d'eau. Parce que moi, au début, je mettais de l'eau. Mais il ne faut pas mettre d'eau. Il faut bien, bien retirer l'excédent de... Si vous avez de la crème sur vos sourcils. Il faut tout retirer. Franchement, je trouve que c'était tellement compliqué de l'utiliser. Que ça fine dans mes flops. Surtout que maintenant que j'ai rencontré le Colourpop. Je l'utilise. En vrai, depuis que j'ai eu le Colourpop, je n'utilise pas du tout celui-ci. Et pour finir, on va parler de film. Le film que je n'ai vraiment pas aimé. C'est le film Fatal. J'ai cru comprendre que les gens l'aimaient beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'incompréhension dans le film. Trop de choses qui... C'était en mode de... Genre, ça sort d'où ? Comment ? Pourquoi ? Et vraiment, ce qui m'a aidé le plus le plus, c'est qu'il y avait énormément de clichés en mode que l'homme noir, il grandit. Pour évoluer, il a besoin d'écraser sa femme. Déjà de 1. Et ensuite, que sa femme, c'est une... C'est une... Bip ! Voilà. Et que les potes, qu'entre moi, on est fake. On est fake friend. Enfin, trop de clichés complètement débiles. On va me dire oui, mais Gladys, nanana. Et aussi, un autre cliché qui ne va pas plaire à tout le monde, mais le cliché de... Il faut que l'homme noir qui réussit, il faut qu'il soit avec une blanche. Je ne critique pas le fait qu'un homme sorte avec les blanches ou une femme sorte avec les blanches. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a trop ce cliché. Quand un homme noir réussit, notamment les footballeurs ou même les chanteurs, il faut qu'il s'associe à une blanche. Comme si, genre... Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Mais si vous voulez discuter, on peut discuter en bas en info. En commentaire, pardon. Si c'est pour juste pour me dire « Ouais, machin, t'es raciste. » Frère, ça n'existe même pas, le racisme anti-blanc. Frère, hé, parle même pas. Donc, si vous allez me donner votre avis, n'hésitez pas. Et c'est tout pour cette très, très, très longue vidéo. Je vous fais ce qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux en bas en info. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est au...